Il est très important pour moi de préciser un certain passage par rapport au communiqué des forces vives. Mais ce que je voudrais dire aux forces vives, vous me donnez raison lorsque je dis clairement dans tous mes directs que je ne soutiens pas les démarches, les actions de la société civile. Ce n'est pas mon problème. Je le dis clairement. À des moments, les gens m'ont reproché et dit pour le moment, Benito, nous avons besoin de l'unité. Bien sûr, nous avons besoin de l'unité, Benito. Lorsque je parlais de ces syndicats, tout récemment, il y a un enseignant contractuel qui m'a écrit, il y a ses écrits ici, qui m'a demandé de les aider, un enseignant contractuel, qui me demande de les aider dans la campagne de diffusion, je ne sais pas de quoi ils ont été, etc. J'ai été très clair envers monsieur le contractuel. J'ai été très clair. Parce que j'ai fait savoir à ces messieurs que vous n'êtes pas sérieux. Vous les contactez. C'est comme ce qu'Alpha Bayou a fait. Vous avez vu ? Je sais que j'ai dit à un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui par rapport à votre communique. J'ai été très clair. Bonsoir à tout le monde. Partagez. Parce que voilà ce qui m'est fatigué dans vos comportements. C'est ce manque de sérieux. C'est ce manque de sérieux. Les amis d'Alpha Bayou nous ont dit qu'Alpha Bayou a été allévé, kidnappé. Malgré ça, je ne voulais pas parler. Parce que c'est l'intervention de certains responsables de la jeunesse du RPJ qui fait que moi, j'interviens dans les cas de la société civile, de certains membres du FNDC et autres. Franchement, c'est mon parti politique et le peuple de Guinée qui m'intéresse. Parce que nous connaissons tous comment vous fonctionnez. Qui ne connaît pas le fonctionnement de la société ? Regardez, ce n'est pas un membre de l'ancienne société civile aujourd'hui qui est en train de nous piétiner, qui s'appelle Dansa Kourouma. Dansa Kourouma n'était pas membre de la société civile. Il était membre de la société civile. Il avait participé à beaucoup de manifestations, même contre la hausse des prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Aujourd'hui, c'est le même Dansa Kourouma qui ferme les yeux, c'est toutes les dérives. Elle s'appelle Convoitie. Voilà pourquoi, et regardez le communiqué que vous avez envoyé. Regardez le communiqué. Le communiqué ne mentionne nulle part la libération de certaines personnes qui sont arrêtées injustement et non présentées à la barre. Quand je prends RCC, quand je prends M. Kaba, nulle part vous ne me parlez de, vous parlez des programmations des manières. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Benito, moi, ma santa Benito, je ne travaillerai jamais avec vous, vous les membres de la société civile. Si la transition est arrivée jusqu'à ce niveau-là, c'est par votre faute. Si jusque là aujourd'hui, Mamadi fait de ce pays qu'il veut, c'est la faute de qui ? La société civile. Regardez la société civile sénégalaise, ce qu'ils ont fait à Makissal. Regardez les syndicats sénégalais, les tournures, c'est-à-dire les coups, ils ont tellement fait du... Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens-là n'ont pas fait à Makissal ? La société civile sénégalaise était 20 debout contre Makissal. sa paix, sa paix, sa paix, sa paix, sa paix. Et c'est un membre de la société civile qui nous a fait honneur au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, Guy Marcus. Vous l'avez entendu ? Dans ce pays en Guinée de Vaurien, veulent qu'on le soutienne à des communiqués bidons. Moi, j'ai vu votre communiqué. Je ne vais pas poster. Cette fois-ci, je ne vais pas le lire. Parce que je sais, même s'ils vous disent qu'on manifeste le mercredi, c'est pour avoir l'argent avec le gouvernement. C'est tout. C'est tout. Donc, franchement, je me demande même, nous avons quelle société civile ? Donc, personne ne vient en e-box pour me dire, Benito, ce que j'ai fait avec l'enseignant-là, lui, il ne va plus m'appeler. Je lui ai dit, moi, comme cousine, madame Combattie. Bah, j'étais très clair avec l'enseignant contractuel. Vous, les enseignants contractuels, nous avons fait 3, 4 vidéos d'Amaro Benito. Combien de vidéos pour vous soutenir ? Bande de Vaurien. Lorsque vous avez reçu un mois sur 12 mois, qu'est-ce que vous avez fait ? Ils se sont tus. Moi, contractuel. Je manifeste pour 24 mois. On me donne un mois et puis je la ferme. Alors, est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que vous êtes sérieux là ? Regardez au Kenya. A cause de l'augmentation des taxes sur certains produits, il y a eu combien de mots ? Les jeunes, la société, tout le monde s'est élevé contre le président Eutro. Pendant plus de 2 semaines, il était obligé de retirer cette mesure contre le Kenya. Hein ? Vous, vous manifestez pour 24 mois. On vous donne un mois et puis ça va. C'est vers nous où vous venez maintenant pour demander de vous aider. Moi, là. Je suis politicien. Je ne suis pas défenseur de Vaurien. Voilà. Moi, Benito. Donc, votre communiqué, je l'ai ici. Demain, Martin Bonheur, je viendrai vous remettre en... Si le RPG est associé au communiqué là, je ne vais même pas rater le RPG. C'est mon parti politique, mais tous ceux qui se sont associés. Il n'y a ni le nom d'un Sisi, ni le nom de Kaba, ni le nom de certaines personnes. Mais vous avez vu ? Lorsque Fonike Manga a été arrêté. Fonike Manga. Fonike Manga a été arrêté. Ce n'est pas un seul temps. Vous avez vu les différents communiqués ? Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que Fonike Manga est gravement malade. Il est envers la mort. Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit au frère, arrêtez de me... Il m'a écrit, je n'ai pas répondu. Il m'a écrit une deuxième fois, je n'ai pas répondu. Troisième fois, il dit, ah, je veux que tu ne me réponds pas et tu vois mes messages. C'est parce que je ne voulais pas être désagréable. Il n'a pas compris. Ce sont ces Fonike Manga, le FNDC. C'est parce que les gens nous conseillent de travailler. Malgré, hein, malgré que nous travaillons avec eux, des fois, là, ils nous attaquent. Des fois, ils nous attaquent gratuitement comme ça. Qu'est-ce que les Fonike Manga n'ont pas fait dans ce pays contre notre régime, notre gouvernance ? Maintenant, face à celui qui est là, qui fait mille fois ce que nous avons fait, hein, les syndicats, où sont les abracas Souma, qui manifestaient chaque deux semaines ? Ils manifestaient chaque deux semaines, une fois, chaque trois, chaque un mois, trois fois des manifestations. Contre quoi ? Qu'on a encore, ils veulent, ils veulent l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, ils n'ont même pas ce salaire-là, hein, mais ils ne manifestent pas, ils n'osent pas manifester. En notre temps, tellement qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent, on faisait d'économie, le gouvernement travaillait, il y avait tellement, tellement d'argent. Amine, 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 tellement, tellement de d'argent, tellement, est-ce que, vous, vous savez, ce qui me fait mal, la chose pour laquelle vous êtes battu, c'est-à-dire la modification de la constitution. Parce que, normalement, en réalité, le FNDC, le sigle doit disparaître. Le sigle doit disparaître. Front national, la défense de la constitution. Cette constitution a été modifiée, a été changée. Vous avez dit non, vous avez défendu cette constitution. Et celui qui est venu dissoudre cette constitution, vous avez passé tout votre temps à manifester, à faire tout. On ne change pas la constitution. La constitution reste maintenue. Et celui qui est venu dissoudre cette constitution et qui veut faire une nouvelle constitution, là, vous ne manifestez pas. Vous ne pagaillez pas. Vous ne dérangez pas quelqu'un. Vous ne sauvez pas les oreilles des gens par rapport à ça. Nous avons passé presque plus de, je dis plus, plus de, plus de trois ans. Tous les jours, tu te réveilles, on dit à Bakasouma, on appelle à manifester. Tu demandes à Bakasouma qu'il y a de l'argent dans la banque, il faut que les salaires soient augmentés. Les gens ont bon, le ministre de l'enseignement primaire était très clair, il n'y a pas de problème. Nous allons soumettre tous les anciens à un test. Il dit non, il n'est pas pour le test. Parce que nous, nous savons comment les gens ont été récutés. On sait bien comment les gens ont été récutés, mais lui, il veut qu'on augmente le salaire à plus de 40% et sans vérifier le niveau des plans. Il avait tellement de points à revendiquer. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement arrogants. Même la fête du travail, ils n'étaient pas invités, ils osent venir. Mais dans le temps de Dombia, est-ce qu'ils manifestent ? Non. Il est à la maison, il ne peut rien faire. Donc arrêtez. Votre communiqué là, demain matin là, quelqu'un vient me dire, il manque un RPZ attaqué. Sur le RPZ associé au communiqué là, il n'est le cas. Il y en a une taffo. Il y en a une taffo. Il y en a une taffo. Donc, monsieur Fanassouma, je vais d'abord lire ce que tu as dit. Parce que je ne voulais pas aussi défendre la presse. Mais je ne pensais pas que tu étais nul comme ça, Fanassouma. En t'écoutant pendant, parce que je me rappelle de Hadja Asatoubela Diallo, lors de ses journaux télévisés. Parce que quand vous écoutez le journal parler de Hadja Asatoubela, quand on était à Mamou, la voix, la façon de lire le texte, c'était tellement propre. Quand elle a été promis, il n'y a pas un qui n'a pas dit non, elle ne mérite pas. Tout le monde avait dit non, elle mérite. Parce que quand vous écoutez cette dame en train de faire le journal, vous avez envie d'être journaliste. Fanatois aussi, quand on écoute Fanassouma, la façon dont il y a la facilité d'aborder les points, et puis détaillé. C'est comme la dame qui a été nommée, qui est actuellement la taille, la femme qui est actuellement la taille, secrétaire, je ne sais pas quoi. Nous avons tous apprécié vos façons de faire les journaux. Mais ce qui m'étonne, M. Fanassouma, c'est lorsque tu nies la valeur, les statuts, la particularité des presses privées et les radios privées. C'est ce qui me fait peur. Malgré au Burkina, aujourd'hui, il y a un journaliste d'une radio privée, Oméga, Radio Emonga, qui a été arrêté. J'ai vu son anniversation. Il a été arrêté. Mais ils n'ont pas fermé les radios privées au Burkina. Toutes les radios privées fonctionnent au Burkina. Toutes les radios privées fonctionnent au Mali. Toutes les radios privées, presses privées, radios privées, qui sont critiques fonctionnent au Mali et au Burkina. Mais toi, Fanassouma, le vieux Vaurien, comment il s'appelle ? Comment je peux le nommer ? Bouakaya Sindyalo. Tous deux vous êtes mis devant pour détruire la presse privée et les radios privées. Et ce qui m'a fait mal, c'est lorsque tu disais, c'était à Casaba, lorsque tu devrais une antenne radio rurale, pour dire que les radios rurales sont plus proches de la population que les radios privées. Hey ! Et j'ai juste commenté en bas de ta sortie, si c'est vrai que les radios rurales sont plus proches de la population, que c'est très facile avec les radios rurales de passer les communiqués, les activités des villageois, en tout cas de la société. Pourquoi alors vous n'avez pas du tout accepté de laisser les presses privées ou les radios privées fonctionner ? On allait voir, parce que c'est la concurrence. Si c'est réel, que c'est les radios rurales qui fonctionnent mieux qu'eux, qui communiquent mieux qu'eux, qui transmettent mieux qu'eux, alors pourquoi vous n'avez pas laissé les presses ? Regardez un autre qui vient. Je vais lire ce que tu as dit, parce que je ne suis pas en train de t'accuser. Je vais le lire. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Est-ce que je l'ai même ? Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas, il n'y a pas de problème. Parce que je vais transférer ça aujourd'hui. Non. Je ne sais pas là où j'ai mis. Ok, ce n'est pas grave. Néanmoins, je retrouverai ça. Oui. Je retrouverai M. Fanassouma. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je retrouverai ta sortie. Inchallah. Parce que tu dis carrément, dans ta sortie, M. Fanassouma, demain, j'afficherai, je retrouverai demain. Inchallah. Parce que je ne vais pas bloquer la vidéo. Parce que c'est resté dans le téléphone. Je crois bien. C'est resté dans le téléphone. Oui. C'est après, je vais retrouver ça. Après, c'est après. Après, après. Oui. Puis après, je pense que c'est après. Je vais retrouver ça. Oui. Oui. où j'ai mis ça. Ok. Il fait nuit. Ce n'est pas grave. Demain, nous allons voir ça. Inchallah. Je pensais que j'ai mis ça. Non, non, non. J'avais quelque part. J'avais transféré. Oui. J'avais transféré. J'avais transféré. J'avais transféré. une minute c'est fini j'ai terminé donnez moi juste une minute c'est fini si je le trouve pas c'est pas grave ok c'est pas grave donc monsieur fanassouma tu ne dois pas nous sauver les oreilles par rapport à ça c'est pas grave demain je le trouverai aujourd'hui dieu merci vous avez bloqué toutes ces presses privées en guinée mais aujourd'hui grâce à la technologie grâce à ces à l'endroit aujourd'hui des chaînes des petites chaînes privées se sont installés aux états unis il a en europe on voit coup à kuba galo on voit les en tout cas les médias qui était à quoi filmer les travailleurs de films le travail de grandeur le travail de yoma se débrouillent avec aujourd'hui de sur youtube avec des chaînes créées par nos compatriotes ou des chaînes créées qui étaient les chaînes créées mais qui n'avaient pas cette or cette ampleur là certains de nos anciens journalistes de radio privés qui sont intéressés qui participent à des débats dans danser dans ses chaînes sur ses chaînes du moins et ça produit et ça marche donc en attendant demain nous allons nous allons montrer aux gens franchement ton comportement monsieur bauri voilà ce que vous dites monsieur bauri cela ne m'étonne pas parce que vous le dites c'est honteux voilà vous le dites mais c'est pas oui c'est incroyable voilà ce que vous dites je le lis ici que deux entre de 2024 en 2030 2020 à 2030 c'est une période d'une véritable transformation de la guillée je ne compte que vous je ne suis pas en train de vous accuser c'est vous qui l'avez dit mais c'est pas oui 2024 2030 c'est à dire parce que doumbouya sera candidat en 2025 c'est en 200 2005 vous avez prévu de faire les élections 2025 2030 parce que ce que vous avez demandé les portons les anciens qui étaient avec nous des anciens ministres proches qui sont transformés qui ont dit carrément eux là ils sont propriétaires de calum c'est eux qui ont proposé on dit bon nous allons tenir à faire un mandat mais après ce mandat là il faut nous donner le pouvoir vous n'avez rien compris voilà ce n'est pas la première fois que les gens parlent de 2030 ce n'est pas le seul même bernard gommou l'a dit en 2030 d'ici 2030 il y aura une transformation totale de la guillée pour le moins voilà c'est que vous avez fait en trois ans regardez la guillée en trois ans que les guinéens aussi mettre cinq ans là dessus cinq ans plus trois ça fait huit ans avec cette dégradation avec cette situation d'inondation avec les mensonges avec ses détournements cinq ans de plus ce n'est pas l'âme qu'ils sont quand vous parlez de transformation vous parlez de quatre ans parce que oui c'est vrai voici c'est que c'est que la réfondation nous a donné les ans parce que le mot réfondation n'a pas eu sa place oui il ya une réfondation non il ya une réfondation parce que les en pensent qu'au franchement d'où il ya n'a pas réussi dans sa réfondation voilà comment le pays a été refondé parce que la réfondation ça dit il ya une fondation il faut refonder faux il s'agit pas de reprendre en totalité il faut réformer il faut changer en des partis voilà c'est que la réfondation a donné regardez notre fondation l'eau partout et puis on prend le tunnel de bambéno et de bambéto j'ai vu le tunnel de bambéto c'est grave moi benito étant un citoyen étant un responsable étant un guiné inconscient je ne vais jamais publier ça pour dire à quelqu'un que c'est un tunnel vous connaissez le mot tunnel ce qu'on appelle tunnel comment vous ne connaissez pas le mot tunnel on fait deux allers-retours parce que je vais vous dire la vérité il ya un peu il ya ceux qui connaissent ceux qui vivent aux états unis qui connaissent très bien philadelphie quand tu quittes philadelphia tu veux venir dans la capitale de niger j'ai passé philadelphia c'est en principale là où il ya eu l'attentat qu'on trompe c'est pas loin de la ville de philadelphia c'est le nord-est quand vous venez vers trenton là il ya un petit pont là et juste un petit pont à trenton ici là entre trenton voilà trenton et et maurice ville qui est à la frontière de c'est la dernière vite là c'est la dernière ville qui fait qui fait face à trenton la capitale de niger je vous le jure c'est le même pont mais on n'appelle pas là c'est pas étudiant parce que je vous dis c'est je vais tout fait je veux juste demain mais alors mais avant de rentrer je vais prendre la photo je vais mettre la photo de la partie là vous allez comparer à un qu'on appelle ça à l'aide de bambéto vous verrez que ce n'est pas ça qu'on appelle tunnel au fait il y avait le tunnel je vous en prie allez-y voir les maquettes les trois maquettes des échangeurs qui ont été fait autant du procès à facondé pardon allez-y revoir le l'échangeur de bambéto s'il n'a pas été modifié il a été modifié malgré sont allés prendre l'imam pour venir couper le cordon pour dire que c'est inauguré s'il vous plaît regardez ce que vous appelez tunnel regardez c'est un tunnel ça la sortie la rentrée font trois mètres c'est juste une déviation tandis qu'on fait une déviation pour permettre certains véhicules de sortir c'est tout c'est un tunnel là c'est qu'on appelle tu es là quand vous voyez tu rentres c'est ce tunnel c'est qu'on appelle vrais échangeurs là dès que mais c'est j'ai vu un individu qui prend ça qui poste parce qu'il est parent aux ministres au ministre des travaux publics c'est tout j'ai juste envoie un message tu n'as pas honte c'est comme l'ancien journaliste à mon mec d'amaro qui se permet de déposer le voilà appris sur le tunnel de bambéto vraiment c'est bien faire entrer sortie comme ça regardez moi en train de conduire je vois benito moi ben en train de conduire un camion vient d'en face je risque de laisser ma voiture et puis fuir regardez le tout attendez je pense que j'ai la photo j'ai la face à l'antenne j'ai pu regarder regardez le tunnel regardez regardez le tunnel ça c'est un tunnel ça regardez le tunnel on fait un petit pont on dit c'est un tunnel et puis les gens prennent ça pour nous sauver les oreilles mc baori ce sont des exemples attendons la saison parce que la saison des pluies nous allons comprendre regardez encore ici c'est bon même franchement ce n'est pas du tout votre faute c'est la faute de la société civile cette société civile qui est en train de faire des communiqués bidons moi je vous ai dit fournique et mangue oubliez 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 fournique et mangue fournique et mangue c'est un pont un simple pont on n'appelait pas ça un tunnel et puis n'ont pas honte de mettre que c'est le tunnel de bambéto c'est un tunnel ça est ce que vous connaissez le tunnel je n'ai pas dit quand tu parles des états unis non dis donc ne comprenez pas des états unis il y a des il ya un tunnel en côte d'ivoire allez-y voir le tunnel des échangeurs de côte d'ivoire là allez-y voir il ya des échangeurs au sénégal allez-y voir les échangeurs au sénégal en côte d'ivoire allez-y même au ni au ghana au nigeria allez-y voir ce sont des pays comme là ce sont des pays d'afrique occidentale tombe mais regardez ont un projet initial à un projet initial vous modifiez pour couper de la taille ils ont tout coupé ils ont morcelé tous les projets faits par cassouli tour par yola tous les projets d'iciens là qu'ils nous montrent je vous le jure j'ai dit ça à un individu j'ai dit comme tu supportes le ministre de l'administration territoire s'il te plaît hein prenons les projets des deux projets concernant le ravec montrent nous l'ancien projet les dépenses de l'ancien projet et les dépenses acteurs du nouveau projet comparez les prenons le tronçon prenons le tronçon et coya et l'autoroute qui est l'autoroute qui avait débuté au temps de proche à facondé prenons le tronçon quand vous tronçon et koya non avant koya cabéré montrent nous les dépenses par rapport aujourd'hui et vous êtes il ya des parties qui ont été modifiés parti par l'ancien ministre des travaux publics par le nouveau là par l'ancien et combien a été récupéré dans le dans la modification de ce de ce tronçon là c'est plus de 20 milliards de francs guiné parce que vous pensez qu'on modifie cinq kilomètres c'est des milliards qu'on récupère on a fait ça les gens vont se rendre compte des de ces chronérisses après 56 ans après le départ vous allez vous allez vous allez vous vous réaliserez le mal et tout ça c'est par la faute de la société civile eux là ils veulent qu'on le supporte parce que fournique et mangue est arrêté qui nous a supporté ici lorsque casserie en prison d'amoré un peu qu'est ce que vous avez dit quand on les a là on volé c'est normal qu'ils soient en prison c'est ce que certains ont dit fournique et mangue la lui n'a pas volé non il n'a pas volé il n'a rien fait donc moi pour moi là je le traite comme ça donc c'est maintenant les gens vont sortir parce que fournique et mangue est en prison pourquoi les gens ne sont pas sortis lorsque les les anciens dignités sont en prison parce qu'ils ont travaillé avec alpha connu pour ça là seulement si le rpg s'associe à ces manifestations parce que fournique et mangue en prison alors le rpg là je vous promets que franchement personne ne sera épargné personne ne sera épargné et ceci en prison qu'il ya une différente et ceci et et fournique et mangue aucune différence entre ceci et fournique et mangue aucune différence kaba sa femme est venu d'accoucher entre kaba et fournique et mangue il ya une différence aucune différence je suis d'accord qu'il ya une mobilisation pour qu'on libère tout le monde et que les cellules autres rentrent et qu'on a on a aux élections mais dit qu'on nous annonce la société civile soit parce que elle doit sortir parce qu'on a mis les gens on a on a arrêté les membres de la société civile fournique et mangue autres là je dis j'attends juste que le rpg participe à cette manifestation je vous le jure personne ne sera épargné c'est ce que vous connaissez le respect qu'entre vous et moi la direction générale direction de la jeunesse au décembre général donc que salome komara et tout le monde quand vous le jour je vais moi je suis je suis là je suis en train d'observer si le rpg s'associe à une manifestation pour fournique et mangue et voilà je ne rentrerai pas quatre ans ce sera le divorce total c'est lui qui est en train de parler de balle à terre balle à terre là si tu veux si tu es un garçon il faut réécrire le mot ok faut réécrire le mot n'importe quoi au balle à terre qu'est-ce que fournique et mangue est différent fournique et mangue est ceci c'est bon très mal la différence ce n'est pas le même combat qu'est-ce qu'est-ce qu'elle ceci a fait qui qui parmi parmi eux là a demandé la libération des essais de kamara qui c'est maintenant tout le monde est venu debout parce que fournique et mangue a été pris on avait juste commencé à communiquer pour le fndc mais vous attravez votre communiqué vous avez tout gâté moi là je me désolidarise de vos conneries comment vous pouvez demander laisser les autres ou bien indifférence alors nous avons compris votre combat c'est maintenant quand vous avez besoin de la quand vous avez besoin de la communication nous sommes ensemble non c'est nous mais quand il s'agit de de sortir les gants non là vous précisez ce qui doit être défendu et nous aussi là les essais les kava le rpg et le peuple sont mes combats le reste là ça ne m'intéresse pas c'est que j'ai dit moi c'est que j'ai dit je le répète c'est que j'ai dit c'est qu'est concernant les le concernant concernant les contrats c'est ce que je veux faire demain concernant le communiqué là parce que c'est mon parti qui m'intéresse le rpg à cancer maintenant si quelqu'un de de la jeunesse du rpg comme toi si ça va aller ça va aller qui est en train d'écrire devait vérifier ta base facebook si tu es de la jeunesse du rpg à cancer je ne dis pas si ce sera fait que ça tombe bien demain je vais prendre la photo mentionner ton nom regardez moi ça est-ce qu'il y a une différence des coloris comme ça c'est l'équivalent de l'acheter accepté nous allons terminer par par la dernière fois qu'il voulait te comparer au rpg des comparer ne voulait plus du tout non parce qu'il ya certains frères qui m'ont appelé de ne même pas te considérer de te demander juste tu appartiens à quelle structure dans ce pays là tu as quelle entreprise ou tu as quoi tu n'as rien tu as tenu ta session aujourd'hui j'ai pris trois images la session hebdomadaire de l'IFDG la session hebdomadaire de rpg est à session hebdomadaire si tu veux là je t'envoie les images il faut comparer ce qu'on appelle parti politique nous nous avons des agréments nous avons un siège voilà l'IFDG a un agrément l'IFDG a un siège l'IFDG a plusieurs sièges même mais pour toi c'est devant la villa de quelqu'un vous avez aménagé que c'est un siège de ton parti et c'est toi qui veut te comparer à nous et puis c'est toi qui oses critiquer le poste alpha condomé notre gouvernance c'est à cause d'un autre on me demande qu'est ce que tu as géré de te poser la question de savoir qu'est ce que tu as géré et je mets en garde l'armatant l'édition l'armatant parce que j'étais vu que tu as signé un contrat avec l'armatant vous les éditeurs là regardez très bien son document son roman là ou je ne sais pas si c'est un livre ou bien si c'est un roman ou bien si il parle de sa vie privée lisez bien ce document là l'armatant vous avez toujours été sérieux dans ce pays là si ce type là vient vers vous parce que c'est un faux type pour vous convaincre d'éditer son livre j'ai ce vous avez des conseils des personnes qui analysent qui apprécient le document avant de les valider sinon si moi je trouve le document de de aluba dans édité par l'armatant je prendrais le même livre donné à des spécialistes en vocabulaire en grammaire en maintenant on appelle ça je prendrais le document en question bon j'ai accepté que j'ai accepté ton invitation avant l'invitation j'ai accepté envoie j'ai cliqué mais tu n'as pas pris pour voir t'as fait vite parce que j'ai voulu arrêter la vidéo donc attendez je vais vous montrer les quelques images d'accord si tu es dans un salon tu veux te comparer à nous regardez le ciel de son parti regardez le ciel de son parti regardez j'avais vu la maison des autres regardez regardez très bien regardez c'est une villa regardez là regardez c'est lui qui veut se comparer regardez le type regardez très bien là où il est assis regardez le regardez très bien c'est une maison quoi une maison regardez là aujourd'hui ils ont fermé les fenêtres les portes pour pouvoir faire l'assemblée regardez très bien lui n'a pas de siège et il veut se foutre de nous regardez il n'a pas de siège il veut se foutre de nous regardez le monsieur sur la véranda regardez et toi aussi tu veux te comparer au rpg ou ben tu veux prendre pour sa façon de ton camarade ça c'est tenu donc nous avons aussi vu osman gavala monsieur osman gavala tu as été selon toi tu es en turquie pour négocier tu es en turquie hein voilà c'est toi tu es en turquie ça c'est en turquie voilà le patron d'albarak ça c'est en turquie voilà petit d'anjou koumaha et nomado tu as tu as tu es là-bas parce qu'il ya un problème au niveau du port la gestion du port voilà il ya un problème au niveau la gestion du port osman gavala mais je sais que tu ne pourras pas régler ce problème tu ne connais pas le fond du problème doublé a été déplacé pour aller assister à l'inversité du président erdogan nous connaissons la suite c'était elle et le gracie et autres qui ont dit de voir le monde entier que doublé à ril est parti relancer la coopération il est relancé l'économique relance c'était bientôt des sociétés des compagnies qu'elle est là des signatures des plaies avec des grandes mille qui va quoi seront seront faits avec un avec un doublé à s et je ne sais pas des compagnies des sociétés turques d'ouvrir à fait à l'air tout il a fait à l'air tout à la cornice à une villa oui tu ne pourras pas parce que tu veux qu'albarak augmente la capacité comme il le faisait comme il le faisait autant d'épros à facon augmenter la capacité excusez moi je vais aider un peu ce dernier mais albarak c'est qui gère le port c'est la façon de gérer le port qui a fait qu'albarak a diminué la gestion administrative financière le flux du port de l'homme de conakry parce que le port n'est plus sécurisé l'appareil dans lequel alphacon a mis des milliards pour sécuriser les rentes des entrées de sortir au port de l'homme de conakry à la place des maçonnistes vient la drogue à travers les responsables de la gendarmerie comme bala samoura comme l'état majeur c'est eux qui gèrent le port au temps de conakry quand un conteneur est douteux on dit non c'est sous recommandation de bala samoura tu peux plus fouiller ce conteneur quand un conteneur est douteux on dit non c'est l'état majeur dès qu'on saisit un contenu c'est pour l'âme du doublia dès qu'il y a un contenu c'est pour l'âme du doublia dès qu'il y a un contenu c'est pour l'âme du doublia mais comment c'est fait-il hein tout est tout si tout est recommandé alors qu'est-ce que toi tu veux ousmann gawan tu as rencontré le patron d'un barak parce que tu sais que le port là ne donne plus il n'y a plus rien à obtenu du port au temps de conakry quelqu'un est à vous conseiller d'augmenter les tarifs des pieds des pieds des années des quatre pieds ou c'est bon à 40 pieds qu'on dédouaner à à 4 5 millions aujourd'hui c'est 15 millions 40 plus c'est 15 millions d'autres même 20 millions mais comme pas si le contenu même l'ensemble du contenu et le dédouanement le total fait 100 millions de francs guinets c'est même mon ami qu'est ce que les revendeurs l'avent au pays d'avant vous partez payer vous remplissez le contenu vous envoie à conakry votre votre dépense la totalité de la dépense marchandise toutes les dépenses 80 millions vous venez au port au bout de payer 100 millions et combien vous allez avoir vous restez endetté même envers les banques parce que c'est les banques qui donnent les devises pourquoi c'est les marchandises à vous aussi c'est un va rencontrer le patron dans le barrack c'est par rapport à quoi voilà c'est toi même qui l'a dit parce que quand vous postez la c'est pour dire aux guinens que vous travaillez très bien nous nous exposons la réalité tu as fait ton poste et c'est pour croire que bientôt le port va répandre les activités les gens sont partis ceux qui avaient les les contrats les serralonais les bisous d'une est au plat qui travaillent avec nous parce que le port était le tac les tarifs étaient abordables c'est à venir parce qu'il y avait une sécurité au port autant du poste en facon et ils ont décidé de partir parce qu'il ya plus sécurité pour te calmer voilà donc on se reprend demain c'est toi qui le dit voilà ici qu'en turquie avec notre cadre avec nos cadres du ministère des transports pour le suivi de la concession d'un port et du port autonome de conakry nous avons rencontré monsieur ahmed albaraq pdl d'albaraq pour évaluer le bilan annuel est passé en revue les engagements du contrat concession signé en 2018 c'est à dire vous voulez reprendre vous voulez reprendre parce que c'est là le problème mais je laisse ça pour demain parce que vous voulez toucher vous voulez changer le contrat voilà aussi tellement que tu es bête parce que l'âne même est plus que toi l'âne parce que tu as eu l'idée de revoir le contrat signé en 2018 osman gaver je t'en forme parce que tu es bien informé à la tour est prêt le contrat signé en 2018 était à 90% à l'avantagent de la guillée en matière de recrutement en matière de réfectoire en 2000 le contrat qu'ils allaient y voir c'est qu'ils ont construit un restaurant dans le port les hommes manger là bas gratuitement maintenant tout était sur place fallait voir l'entretien du personnel tout était dans le contrat c'est le même contrat que nous avons signé avec avec les compagnies minières qui sont chargées d'exploiter le ciment doublé est venu modifier tu veux parler du contrat signé en 2010 parce que tu es prêt à mettre ça dans l'eau parce que doublé la pense que je travaille pour la guillée non tu vas faire exactement comme c'est qu'il avait fait fait partie de bateaux et le bateau turc moi je vous envoie un bateau qui vend le courant moins cher jusque là nous n'avons jamais vu de bateau pour moi aussi tu veux faire reprendre le contrat signé qui était en faveur d'être parce que il y avait une limite de recrutement de travail turc dans le contrat 80% de travail doit venir de la guillée c'est assez noir sur blanc avec le changement des cours et des cours du pétrole du carburant était introduit dans l'évaluation des salaires aussi des fonctionnaires de travers du port tout a été signé toi et mettre trois là tu veux changer tout ça parce que c'est ce que tu dis de revoir les contrats signés en 2018 avec le gouvernement de docteur cassouli il n'y a pas de problème vas-y bonne nuit portez vous très bien on se reprend demain parce que au fait c'est comme ça là vous voulez gérer le pays pour jusqu'en 2030 parce que quand on va réduire de 2024 à 2030 il y aura beaucoup de transformation c'est vrai vous allez changer le pays dans l'envers comme ça ça dit vous allez renverser le pays oui le changement le changement est un changement s'il y avait la route ici là vous l'a modifié pour amener de l'autre côté c'est un changement vous comprenez moi je mamadou si savonné je le dis clairement non sans foudre la société civile on s'en fout parce que personne ne serait au sein de la société personne vous comprenez si vous devez écrire vous communiquez vous devez discuter vous devez participer à des événements vous devez prendre en compte tous les facteurs s'il ne le reste à ça ne m'intéresse pas moi j'aimerais quand tu me regardes comme ça petit si ça va le quand tu me regardes comme ça moi benito généré ma foudre avec un membre de la société civile guillemme rien à foutre avec avec vous je le répète si nous sommes en retard aujourd'hui c'est par votre faute s'il ya eu tout ce problème jusqu'à doublure c'est imposé c'est pas là pas vos escrocs c'est pas vos amis qui sont qui siègent comme ça qu'on conserve au tout de loup et autour d'un sacrement au cmt tout le sommet là il a recruté beaucoup parmi des vendus les a rapprochés et après la suite vous aussi dès qu'on vous fait appel tout de suite là c'est fini le changement et puis les commentaire et puis les attaques sur le page on le sait bonne nuit qu'elle importe et vous très bien gata morala pour toi moi benito je le dis ça concerne que benito je n'ai rien à foutre des membres de la société civile qu'un membre de la société crève ce n'est pas mon problème c'est mon parti qui m'intéresse et la dîner mon parti associé à l'IFDG à l'IFR c'est les trois là qui m'intéressent le reste là nous nous connaissons très bien comment fonctionne la société civile guinéenne on en connaît très bien